Je vais te montrer un petit van, c'est son appartement, il avait 100 000 km, le salon, donc là on a la cuisine, bon alors je t'avais dit d'être un peu patient et je vais te montrer un petit van que j'ai trouvé super mignon tu vois, il est juste derrière moi et c'est à Aurélie, bon bah je te présente Julie donc le van il est à Julie alors déjà alors ça c'est voilà c'est son appartement donc c'est un fiat Fiat Ducato, professionnel donc je pense que c'est la base, donc en fait c'est un 2015, il avait 100 000 km, donc il fait 150 chevaux, donc c'est un très très bon motel, tu peux aller en montagne, tu peux bien rouler avec, 150 chevaux c'est largement suffisant, we can do d'extérieur ouais voilà donc d'extérieur il est il est relativement simple, c'est vraiment là vraiment la config normale donc le 150 chevaux multi jet avec le haut vent, d'accord donc ça vient déjà là en fait d'origine ok donc il est comme un appartement j'ai plusieurs petites pièces donc là on va démarrer par la cuisine donc ici c'est le salon donc là on a la cuisine, voilà ici on a le salon, c'est très bon donc tu peux t'asseoir, tu peux être avec tes potes et tout et on peut même déplacer la table et surtout tu peux travailler yes because you you are full time van life yes, I live my van, I work in my van donc en fait voilà c'est ce qu'il m'expliquait, elle en fait c'est vraiment son van, c'est son appartement elle vit dans son van, elle travaille aussi dans son van and if we can talk about that, what is your job ? I'm a journalist, donc elle est journaliste I do podcasts, I do social media and I write articles je fais des podcasts, j'écris des articles et beaucoup de réseaux sociaux et ça c'est son petit chien, bonjour this is Mali, she's my travel buddy donc c'est sa copine de voyage voilà, des fois j'ai du mal à traduire tout machin etc so yeah, she's with me and we live here in that van since May so it's like more than half a year and my plan is to stay in my van for the next years so I don't want to move out anymore on vit vraiment vraiment dans le van depuis mai et mon plan c'est vraiment de ne plus bouger après de mon van que ce soit vraiment ma maison complète yeah, ok so this was the living room donc voilà le salon and this is also like I use it for the kitchen so it's also like I use it for the kitchen yeah, yeah, you can open it yeah, yeah, yeah d'accord, so in fact, ah yeah, so here you see the things very important my wine glass is really important ah ouais, le petit verre à vin donc tu vois ça c'est des choses qui sont très importantes and you push so if I go to the supermarket and it's too hot I want to let my dog survive on a good condition so I have the fan, I have a window donc j'ai en fait, elle expliquait que comme elle est tout le temps avec le chien si jamais elle doit aller au supermarché et tout elle veut que le chien il soit en bonne condition donc du coup elle a le petit ventilateur et également la fenêtre qui s'ouvre so after the living room, we have the bathroom après, le salon, on a la salle de bain et ça c'est une partie que je trouve toujours très importante dans un van parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une douche donc alors en fait, voilà la douche à quoi ça ressemble donc en fait, ah ouais, putain c'est très petit can I see, I want to see again donc voilà, la petite douche et you're hot water putain elle a de l'eau chaude et tu peux quand même aussi l'utiliser par la fenêtre c'est-à-dire te doucher à l'extérieur mais tu peux quand même te prendre une bonne grosse douche tu peux te laver tranquille, personne ne te regarde, etc ça c'est vraiment le top du top et un truc très important, ça c'est la pièce du chien donc j'ai créé cette petite pièce justement pour le chien voilà, pour qu'il puisse être tranquille ah et maintenant on va aller dans la chambre à coucher wow, you have one beautiful view regarde un peu la vue qu'elle a donc là elle a toutes ses affaires de douche, etc and I have my clothes here inside elle a ses habits, etc qui sont ici and really important for me, I love to read books so I have my life for me over here donc là tu vois, elle a toute sa petite collection de bouquins, etc et pour parler un peu de la partie technique puisqu'elle a de l'eau chaude et tout comment ça marche ? donc ici j'ai un panneau électrique donc là quand elle appuie ça, elle peut voir combien d'eau en fait il lui reste il y a des lumières ah ouais, c'est super beau magnifique, regarde ok donc là voilà, elle a aussi un petit évier bim, voilà ça, ça va être panneau solaire ah voilà, elle a des panneaux solaires donc elle peut garder la batterie, etc ok et ça c'est pour chauffer l'eau d'accord, ok et I have a heater so here when I want to have it really warm I put this and then hard work non parce que pour les filles qui ont toujours froid et bien elle a le chauffage, tu vois elle a le chauffage en fait qu'elle a c'est ce qu'elle expliquait so I can put this here I can just push the button elle peut même mettre le chauffage du coup à partir d'ici et là du coup, ça va chauffer ah, il protège sa maison, t'as vu ah, it's very very good one oh, Elie so you have everything so you can live in it you can like you can work, you can live, you can travel around and just have all what you have here inside so this is what I love about this was my idea I really wanted to have a place where I can just have all what fits inside and don't need anything else c'est ce que je voulais elle voulait vraiment un van en fait qui soit utile dans lequel elle puisse absolument tout faire et qu'elle ait besoin de rien and yeah, me, I have come for see you because really from outside your van is like just so much beautiful et donc son van il est vraiment très beau et surtout il est rangé, il est clean, tu vois tu peux vraiment vraiment vivre dedans I say I like a truck it's like very very useful and most part is clean and tidy and it has everything because normally people have a van which is like longer like mine and have like this area here they have like the same amount of things in a bigger van and I have it in a smaller van and it's so amazing because if I go to a parking place a parking slot I will always find this lot donc ça c'est encore un autre truc qui est quand même bien c'est que c'est bien d'avoir des gros vannes énormes et tout mais déjà de un tu passes pas partout tu peux pas te garer comme tu veux et surtout bah plus t'as des choses qui sont plus t'as des vannes des emplacements qui sont gros plus tu vas mettre du bordel dedans et elle au contraire elle voulait un van qui soit plus petit avec moins de choses et qui soit nickel but if it's all and it's just 5 meters and 40 centimeters but normally people have like 6 meters vans and it's so nice because it makes me more flexible it makes me feel like I can go to more places because I have a smaller car but I don't have to lose any space inside because I'm also using this area where you drive donc en fait ce qui est bien c'est que moi ça me donne plus de liberté j'ai l'impression que je peux accéder à plus de places etc plus d'endroits et le tout sans perdre de place à l'intérieur de ma voiture et de mettre ce que j'ai besoin hé Sherlock je suis là tu attends on est patient voilà merci beaucoup de m'avoir montré ton van et vraiment ce que je vous ai dit c'est un des vans que j'ai vraiment aimé parce que c'est très clean j'aime beaucoup son van parce qu'il est très très beau merci beaucoup merci beaucoup Julie et si vous voulez voir Julie sur ses réseaux sociaux machin etc je vous les mets là what is your social media we can find you it's Julie.in.van Julie.in.van yeah bon I put you that here yeah maybe you can put it in the cat too bon et bien merci beaucoup en tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres petites présentations de van et puis j'espère que celle-là vous aura plu salut à tous franchement j'ai vu un petit camion que je trouvais plutôt sympa on aurait dit genre un appart de plage ou un bar un peu hype il était plutôt cool en fait et du coup j'ai bien envie de te le présenter un peu histoire que que tu puisses le découvrir aussi en plus si je dis pas de conneries la proprio elle est plutôt jolie voilà c'est un gros Fiat Ducato et hi hello hi hello have you a little time for me ah I think I'm working right now oh la il y a un gros tuto en plus bonjour il est gentil ou pas moi je me méfie il est chelou quand même gare gare je vais lui montrer un peu mon petit van waouw comment qu'il est beau il est très belle ah voilà where are you from? Germany Germany? ok me I come from France we're from France? yeah but which part? my name is François Julie Julie nice to meet you Julie je m'appelle Julie bon bah tu vois elle était en train de travailler et tout donc du coup bah on a pas pu filmer c'est aussi ça tu vois les aléas de de faire des trucs un peu comme ça à l'arrache bah du coup bah voilà comme je disais oublie pas de t'abonner on retournera une autre fois pour te faire des superbes vidéos de van salut mec toi des 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 du